Il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi pour aller porter du fruit. » J'ai été en Haïti, c'est vraiment un pas de foi que j'ai fait pour y aller, puis je n'ai pas regretté. La Bible nous dit que Dieu, c'est le Père des orphelins, c'est le Père des pauvres, c'est le Père des veuves, des veuves. C'est celui qui prend soin des opprimés, c'est celui qui défend la cause des opprimés. Tout le monde peut participer à l'émission. Décembre 2015, nous sommes partis en Haïti, ensemble, pour aller célébrer Noël avec nos partenaires. Récréation Haïti, l'équipe Impact, l'église eau vivante et l'école, l'école de Fort-Tamarin. Donc vraiment des moments marquants, marquants pour nous. Moi, quelque chose qui m'a beaucoup ému, c'est la journée où on est partis en 4x4. On a monté la montagne de Duvier, puis là, on se promenait dans les chemins rocailleux. Puis même, il a fallu, à un moment donné, quitter le 4x4, s'en aller dans un petit sentier. Là, on marchait comme pratiquement à l'époque de Jésus, de village en village. Et puis, on a pu rentrer dans l'intimité des maisons des enfants, pas aînés, pour leur remettre un cadeau. Puis ce qui était impressionnant, c'était la joie dans leurs yeux. Moi, ce qui m'a vraiment touchée, c'est lorsqu'on est allé rendre visite à Bécherline. Bécherline, c'est une petite fille de 10 ans, que moi et Michel, on a décidé de parrainer. Pour moi, ces choses-là viennent vraiment changer mon caractère, viennent vraiment me donner une autre façon de voir la vie chrétienne. De voir premièrement la générosité, que ce soit de l'église, le portail, le centre chrétien héritage, des amis, de la parenté qui nous ont donné des bas de Noël pour les enfants. À chaque fois que j'avais la chance de donner un cadeau à un enfant, j'étais touchée. Touchée par leur sourire, touchée par leur anticipation, leur joie. Et à un certain moment donné, j'ai vraiment dû dire à Dieu, Dieu, permets-moi de ne jamais, jamais m'habituer à des moments comme ceci. Des moments précieux. On a amené au moins 100 à 110 ballons de soccer en Haïti, des uniformes qu'on a donnés aux enfants. Puis ça, je trouve que c'est vraiment bon et que les enfants ont vraiment aimé ça. Qu'est-ce qui est fascinant, qu'est-ce qui m'a vraiment déroutée, c'est que même les plus démunis ont à cœur de donner en guise de reconnaissance. On a pu participer à des formations, échanger avec ces leaders-là sur leur réalité. Et on a été marqués. Pour les gens de la communauté, puis même pour ses parents, Bichaline ne vaut peut-être pas tellement la peine. Mais pour Dieu, sa vie compte. Alors, merci. Merci d'avoir cru en ce voyage. Merci d'avoir donné. Merci d'avoir investi temps, argent, prière. Mais on vous dit, on continue ensemble. On continue ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada